Compositeur romantique et chef d'orchestre visionnaire, Hector Berlioz a révolutionné la musique classique. Né en 1803 à la Côte-Saint-André, il y passe les 18 premières années de sa vie avant de partir pour Paris. Sa maison natale dans le centre-ville est aujourd'hui le musée Berlioz où on raconte sa vie et son œuvre. La tradition orale rapporte que Hector Berlioz a vu le jour dans cette pièce, c'est plus particulièrement dans l'Alcouve, à cet endroit-là, et dont on voit encore la trace conservée au sol. Dans cette Alcouve, aujourd'hui, est présenté un objet tout à fait remarquable. Ce piano en palissande est un piano et rare que la femme de Berlioz, Marie Ressio, a acheté pour pouvoir donner ses œuvres puisqu'elle était répétitrice. Et c'est probablement avec ce piano qu'il a pu jouer et composer quelques mélodies et quelques œuvres. Enfant, il est inscrit au séminaire de la Côte-Saint-André. Mais en 1811, Napoléon fait fermer les séminaires. C'est son père, médecin, qui poursuit son éducation. Titulaire de deux baccalauréats, un de lettres et un de sciences, il préfère la musique à la médecine. C'est cette chambre où il a passé son enfance. Cette éducation a été très très importante puisqu'elle était fondatrice de son œuvre et de son inspiration. En effet, dans cette pièce, il va découvrir un flageolet, va jouer ses premières notes musicales, Malbrousse en va en guerre, etc. Puis son père va lui offrir une guitare. Il va s'initier à la guitare. En effet, à cette époque-là, les enfants de bonne famille sont initiés à la musique. Au cours de sa carrière, il voyagera souvent et recevra de nombreux cadeaux. Car Hector était apprécié à l'étranger où il est invité à jouer auprès des cours. En France, son talent de compositeur est moins reconnu. Il n'y connaîtra jamais vraiment le succès de son vivant. Le 8 mars 1869, Hector s'éteint, rongé par la maladie. Tout de suite après sa mort, son œuvre va être jouée à travers le monde. De l'Amérique à la Russie, de la Russie à l'Angleterre, partout en Europe, son génie va être célébré. Et c'est ainsi que, peu à peu, avec le temps, Hector Berlioz, qui manquait de reconnaissance auprès de ses pères, va devenir l'illustre musicien romantique que l'on connaît. Aujourd'hui encore, chaque été depuis 1994, à la Côte-Saint-André, les mélomanes se réunissent pour célébrer son œuvre au Festival Berlioz. – Sous-titrage FR 2021